C'est la première fois que vous votez contre votre majorité ? Oui. Et ça vous a fait quoi ? Rien. C'est la droite. C'est la bonne droite. À quoi ça sert d'avoir été votée contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron en 2017 ? Déjà, l'article 24, il crée une nouvelle infraction pénale dans le cas où on diffuse des images dans le but de nuire à quelqu'un. Le problème, c'est que cette infraction pénale, elle existe déjà. On peut déjà sanctionner ça. Je vais vous le dire, moi je l'ai déjà utilisé pour des personnes qui m'attaquaient. D'ailleurs, c'était des gens, pas des islamo-je ne sais quoi, c'était des gens d'extrême droite et même des électeurs de Dupont-Aignan qui balançaient mon adresse privée sur les réseaux sociaux. – Donc vous aviez les ressorts juridiques. – Bien sûr, et le procureur a pu appliquer le code pénal pour identifier la personne via Facebook, etc. – Et les personnes ont été condamnées ? – C'est en cours, c'est en cours. – Mais il y a une enquête de justice avec tout ce qu'il faut. – Oui, tout à fait. Donc ça existe. Alors bien évidemment, personne parmi les parlementaires ne souhaite que les policiers soient menacés, etc. sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai demandé aux ministres de l'Intérieur, c'est pourquoi la loi qui existe n'est pas appliquée ? Elle existe, elle peut être appliquée. Donc si, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le défenseur des droits. Il a dit en fait, la fraction pénale, elle existe déjà. Donc si on veut créer une nouvelle infraction pénale, il ne faut pas qu'elle vienne heurter les principes fondamentaux et notamment la liberté d'expression. Et donc moi, ce que je dénonce, c'est notamment ce qu'a dit Christophe Castaner dans l'hémicycle et avec sa tribune, de dire, nous défendons la liberté d'expression, nous défendons les journalistes. Alors en plus, ils essayent de faire une fracture entre les journalistes et les autres citoyens qui n'auraient plus le droit finalement de mettre les images sur les réseaux. – D'intérêt général, parce que c'est ce qui nous intéresse. – D'intérêt général, voilà. Et donc à ce moment-là, s'il veut défendre la presse, pour l'instant, il ne touche à rien. C'est-à-dire, pourquoi venir sur ce principe-là de la liberté d'expression et de la diffusion d'images s'il veut protéger la presse ? – Vous lui avez dit ? – Bien sûr, ça a été d'ailleurs ma conclusion sur l'article 24. Dans un État de droit, dans une société, il faut créer du consensus, il faut créer de la cohésion, il faut faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Or, tout ce qui se passe là, notamment, moi j'ai vu un virage très fort depuis la réforme des retraites. Et je vous l'avais dit déjà, au moment où je suis partie du groupe, parce que pour moi, c'est là que tout a basculé, où finalement, on a des projets de loi qui ne sont pas chiffrés, pas discutés, pas discutables, qui passent sans aucun amendement avec un 49-3. Et après, on a eu une litanie de textes, avec comme ça, des articles très agressifs, des lois de fin d'état d'urgence, qui sont en fait des lois de prorogation d'état d'urgence, donc des lois qui ne disent pas leur nom. Et donc, le problème, c'est que, si vous voulez, quand vous créez beaucoup d'insécurité sociale, avec justement cette réforme des retraites, qui finalement s'attaquait à des statuts sans l'avoir dit, et qui précarisait beaucoup de monde, la réforme du chômage, qui devrait être là à journée, puisque elle avait peut-être un sens, évidemment, beaucoup me diront, mais non, elle n'avait déjà pas de sens. Mais moi, je considère que, dans un moment de croissance économique, elle peut avoir son sens, mais pas dans un moment où tout le monde se retrouve au chômage. Toutes ces réformes, je vous donne un autre exemple, dans une des lois d'urgence, l'exécutif a de nouveau assoupli le contrat à durée déterminée. Donc tout ça, ça précarise les gens. Tout ça, ça crée de l'insécurité sociale. Et la manière de répondre à cette insécurité, qui est cette angoisse de la population, c'est un virage sécuritaire. Et ça, c'est inadmissible. Et je vais vous dire, ça ne tiendra pas longtemps. Parce que ça, on ne peut pas tenir une société avec la police. – Qu'est-ce que vous voulez dire, ça ne tiendra pas longtemps ? – Parce qu'en fait, les sociétés qui font ça, qui ne créent pas le consensus social, ça s'appelle des dictatures, on n'est pas en dictature. Dans une dictature, vous avez peut-être un tiers de la population qui surveille les deux autres tiers de la population. C'est ça, un régime dictatorial, ça ne repose pas que sur la police ou l'armée, mais sur tout un réseau de surveillance généralisée de la population. On n'y est pas du tout. Ce n'est pas ça, la société française. Donc ça veut dire qu'on ne tiendra pas la paix sociale uniquement avec des lois sécuritaires. Donc il y a urgence à apaiser le pays, il y a urgence à créer du consensus, à créer de la concertation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets de loi qui nous tombent dessus sans discussion. Je vous donne un exemple vraiment incroyable. Cette loi de programmation de la recherche. Donc au Sénat, il y a eu un article sur la pénalisation de l'occupation des facultés. Franchement, c'est arrivé comme ça, sans crier gare. Mais il y a eu aussi un article de loi qui a porté atteinte au Conseil national des universités, qui en fait est chargé de la qualification des professeurs d'universités et qui examinent des dizaines, voire des centaines de tests tous les ans, etc. Mais les professeurs des sciences juridiques, économiques, etc., ils ont pris ça comme ça. Personne ne les avait interrogés, ni consultés. Le CNU n'a pas été consulté. Et donc même ces gens qui sont quand même extrêmement… enfin, comment dire, ce n'est pas des révolutionnaires, quoi. Je veux dire, c'est des gens, moi, qui m'ont contactée. La plupart n'avaient jamais fait grève de leur vie, même dans leurs universités, quoi. Prof de droit, prof de sciences éco. Là, ils ont trouvé ça, mais complètement injuste, incompréhensible. Ils étaient remontés. Et du coup, ils se sont mis à avoir une colère, comme la colère des Gilets jaunes au moment de la taxe carburant. Cette absence de concertation, elle crée de la colère dans le pays. Et moi, ce que je sais, c'est que la colère, on ne la maintient pas avec la police. C'est la première fois que vous votez contre votre majorité. Oui. Et ça vous a fait quoi ? Rien. Vous avez peur d'être exclue ? Non. Pas de coup de fil pour dire, mais comment tu as pu voter contre ? Rien du tout ? Non, on a une liberté de parole. Il faut savoir que ça fait quand même quelques semaines que nous, au sein du groupe politique, on en discute. Ce n'est pas un sujet tabou du tout. Donc, avec beaucoup de mes collègues qui se posaient des questions, qui se sont d'ailleurs, pour certains, tenus. Pour certains, ont voté pour, d'ailleurs, au final. Oui, c'est la plus grande. Mais on a une réelle liberté d'expression. Moi, le président du groupe, Christophe Castaner, connaissait ma position. Le cabinet de Darmanin connaissait également ma position. Donc, c'est en mon âme et consciente, et comme je le dis, très sereinement, que finalement, j'ai décidé de voter contre. Quand vous dites qu'ils connaissaient votre position, y compris le cabinet du ministre, donc là, on parle de l'exécutif, vous, c'est le pouvoir législatif, ces deux pouvoirs sont séparés. C'est parce que vous en avez discuté avec eux ? C'est parce qu'à un certain moment, lorsqu'au niveau du groupe parlementaire, nous, nous discutons, eh bien évidemment, il y a des allers-retours. Vous savez qu'on questionne les cabinets des ministres, on se pose des questions. Il y a les fameuses questions écrites. Et donc, moi, lorsque j'ai vu passer ce texte de loi sur certains sujets, on a dit, l'article 24, qu'on trouvait qu'il était particulièrement mal écrit. Donc, il y a eu des discussions avec le cabinet pour, en effet, savoir est-ce qu'il y avait moyen avec nos rapporteurs. Vous imaginez bien que les rapporteurs du texte aussi discutent, et heureusement discutent avec les cabinets ministériaux pour savoir s'il y a possibilité, justement, de pouvoir améliorer le texte. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une réécriture de l'article 24. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, selon vous. C'est-à-dire que, j'estime, aujourd'hui, la manière dont l'article 24 est rédigé, il est neutralisé, quelque part. Donc, à quoi sert-il ? Pour moi, il est inopérant. Déjà, c'est sûr. Et en plus, je continue à dire que je pense qu'il est en plus anticonstitutionnel. Il y a des sorties trop droitières. De qui ? Il y a des sorties de quelques personnes. Voilà. Mais de qui ? C'est le moment de le dire. Je vous dis. Je vous dis, c'est en général le ministère de l'Intérieur. Donc, Gérald Darmanin. Quel que soit le ministre, un peu, ça s'est calmé un peu quand Castaner était ministre. On a senti une parole beaucoup plus apaisée. Christophe Castaner, qui, quand même, était un ministre de l'Intérieur, qui, lui aussi, a réprimé les mouvements sociaux. Oui, mais qui avait une parole, en tout cas, plus une action, beaucoup plus calme que l'action actuelle. Je ne sais pas si Gérald Darmanin aurait pu gérer les Gilets jaunes comme Castaner. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Gérald Darmanin ? Il parle à son électorat, Gérald Darmanin. C'est quoi, son électorat ? C'est la droite. C'est la bonne droite. Les politiques qui pensent, qui n'ont pas cette vision de l'islam, qui ne connaissent pas très bien la religion de l'islam, pensent tous qu'ils vont faire un islam de France. Excusez-moi, c'est une connerie absurde, absolue. Les musulmans du monde entier ne sont pas capables de se mettre entre eux parce que le culte musulman n'a pas de pape. Il n'y a pas de pape. Donc on essaie d'organiser un culte qui ne s'organisera pas. Vous essayez d'organiser quelque chose qui n'a jamais réussi à s'organiser. L'islam est une religion politique par excellence. Moi, ce n'est pas l'islam qui me dérange. C'est l'islam politique. Je fais partie même de ces personnes qui luttent contre la charia ou des pratiques dans nos cités. Je lutte contre cela. Est-ce qu'elles sont massées ? Mais est-ce qu'on est menacés par ça aujourd'hui ? Mais est-ce qu'en faire un débat aujourd'hui... Il n'y a pas de parti politique qui se revendique de l'islam aujourd'hui ? Oui, mais parce qu'on n'a pas réussi à gérer depuis 20, 30 ans tous les problèmes des HLM, tous les problèmes des mixités, tous les problèmes aujourd'hui dans les cités. Il y a trois fois plus de chômage que le reste de la France. Mais ça, c'est des vrais problèmes structurés. J'ai vécu un peu en Égypte. J'ai un peu travaillé dans ce pays. Donc, j'ai vécu l'Égypte avant. J'étais à Place Tahrir en 2011. J'étais en mars de 2011 à Place Tahrir. Je faisais à l'époque, puisque je suis franco-tunisienne, comme la Tunisie à l'époque était un bel exemple. Ça vacillait en fait entre l'Égypte et la Tunisie. Vous avez participé aux manifestations ? Non, j'étais à la Place Tahrir, mais quand il était parti. Parce que le pays, il faut vous rappeler, à l'époque, tout a été bloqué. On ne pouvait pas y aller. Et dès qu'on pourrait y aller, j'avais des amis. Donc, j'étais à Place Tahrir en mars 2011. Donc, j'ai vécu toute cette éphorie, toute cette jeunesse arabe qui en vit jusqu'à soiffée de liberté. Le problème est beaucoup plus complexe que de faire des tribunes depuis la France. Mais en tout cas, donner la légion d'honneur à El Sissi ne va pas aider et n'a pas aidé. Il n'y a pas une mesure qui, dans ce texte, permet de symboliquement dire voilà, on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien qu'on a affaire à les gens qui sont sur une logique où finalement, le rapport à l'altérité, à la religion est finalement un peu le même que la droite très conservatrice. C'est tout un ensemble. C'est plutôt une espèce... Je crois que c'est un des intellectuels qui apprécie Emmanuel Macron qui parle d'islamisme, d'atmosphère. Là, vous avez une espèce de conservatisme d'atmosphère dans ce projet de loi. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure phare mais mise bout à bout. Il y a une espèce d'agenda politique qui finit par se dévoiler et qu'effectivement, en pleine crise sociale, en pleine crise sanitaire, on va plutôt considérer qu'il faut avoir un certain nombre de débats sur est-ce qu'on doit accepter le voile dans l'espace public ou non. Alors, habilement, il laisse porter cela par les Républicains ou d'autres mais finalement, les mots sont placés, le discursif est là. Et puis, une loi qui met à mal la liberté associative, la liberté d'instruction, tout un tas de libertés sous prétexte de lutter contre cet islamisme d'atmosphère. Donc, oui, il franchit une ligne rouge. Clairement, il donne raison à ceux qui veulent faire entendre dans ce pays l'idée que le principal problème viendrait du fait qu'il y a une diversité de religions, d'origines et autres et non pas des inégalités sociales et non pas du recul des libertés. Emmanuel Macron, moi, quand je l'ai rejoint, je pensais qu'effectivement, c'est quelqu'un qui avait du respect pour les idées, avait du respect pour les concepts et on peut discuter de savoir si oui ou non, finalement, une vision un peu libérale sur le plan politique, à droite, cité, à gauche, pour les progressistes, tout autre. Moi, c'est des débats qui m'intéressent. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout son projet. Ce n'était pas du tout son idée. En fait, c'est un pur pragmatique. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui... Oui, il aborde la politique comme on aborde finalement la vie économique. En ce moment, il a l'impression que c'est impossible et que c'est trop risqué politiquement de continuer à défendre une vision de liberté et une vision véritablement humaniste. Et donc, il va sur cette idée que, écoutez, tant pis pour les Français musulmans si c'est ça qu'il faut pour finalement aller prendre des voix et puis regagner la prochaine élection et empêcher Marine Le Pen. Mais alors, à quel prix ? Empêcher Marine Le Pen, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on empêche Marine Le Pen pour aller toujours plus loin dans des idées qui se rapprochent des thèmes qu'elle défend, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit « J'ai été reçu par Gérald Darmanin », c'est la première fois que le ministre de l'Intérieur me reçoit, c'est la première fois que je vois un texte qui est aussi en phase avec nos idées. À quoi ça sert d'avoir été votée contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron en 2010 ?